... Cérémonie de lancement de la campagne d'enrôlement des usagers pour l'obtention du permis de conduire biométrique et la carte grise sécurisée à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Le permis de conduire est le béabat de la conduite. Le permis de conduire est le béabat de la conduite. Lorsque vous n'avez pas un permis de conduire en bonne uniforme, eh bien, vous sacrifiez à la vie humaine. C'est donc cet outil informatique, complète à l'intelligence artificielle, qui va déposer ses valises dans le département de Pointe-Noire, le vœu zèque utilisé, pour assommer le moment avec sagesse et avec sérieux. C'est en ces termes que Jean-Pascal Koumba, secrétaire général du département de Pointe-Noire, a lancé ce vendredi 12 avril 2024, dans la salle de mariage de la mairie centrale, la campagne d'enrôlement des usagers pour l'obtention du permis de conduire biométrique et de la carte grise sécurisée. Mais d'abord, cet extrait du mot de bienvenue d'Yvon Klaiz Baboutana, directeur départemental des transports terrestres Pointe-Noire. L'activité d'aujourd'hui, 12 avril 2024, relative au lancement du permis de conduire biométrique, en est la parfaite illustration de votre engagement. Monsieur le directeur général, l'acte que vous allez poser ce jour est d'une grande importance. Elle a été réclamée à corps et à cri par les acteurs de la chaîne de transport. Nous sommes convaincus que désormais, les usagers n'auront plus à parcourir 510 km pour avoir un permis de conduire biométrique. Cet acte, disais-je, rentre dans le doigt fil de la vision éclairée de son Excellence M. Denis Sassou-Guesso, président de la République, chef de l'État, à digitaliser l'administration publique afin de mieux répondre aux exigences de la mondialisation, telles que mentionnées dans son programme de société Ensemble poursuivant la marche. Oui, l'extrait du mot de circonstance d'Atali Mopaya, directeur général des transports terrestres. Le lancement officiel des enrôlements à Pointe-Noire, ce jour, vient matérialiser la vision de la Direction Générale des Transports Terrestres adoptée lors du séminaire de renforcement de capacité des cadres et agents de la Direction Générale des Transports Terrestres tenue du 15 au 19 février 2024 à Brazzaville. Celle de faire de la Direction Générale des Transports Terrestres une administration publique performante, un pilier du développement économique capable de fournir aux usagers des services de qualité. C'est pourquoi, après l'ouverture à Brazzaville d'une agence hub digitale de la Direction Générale des Transports Terrestres le 5 avril 2024, dans laquelle sont logés tous nos partenaires, prestataires et certains de nos services techniques pour réaliser nos activités. Nous voici aujourd'hui à Pointe-Noire dans la poursuite de la mise en œuvre de notre vision. Après Brazzaville, en 2023, Pointe-Noire vient d'être doté du matériel et équipement nécessaire à l'enrôlement des usagers afin de délivrer dans les meilleurs délais les types de transport, à savoir le permis de conduire et la carte grise. Le permis de conduire informatisé et sécurisé objet de notre rencontre est composé des informations suivantes. Au recto, les armoiries de la République, la photographie du tutelaire, le nom, le prénom, la date et lieu de naissance, l'adresse du tutelaire, le lieu et la date de délivrance, la signature du tutelaire, et de l'autorité compétente, les catégories du permis, le numéro du permis et le logo CEMAC, le numéro d'émission, le QR code, le NFC. Au verso, les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est délivré, le début de validité et la fin de validité, les catégories et les codes d'admissions. La codification est réalisée. Le directeur général des transports terrestres et sa suite sont passés à la phase pratique de démonstration des outils de sécurisation routière aux usagers de la route d'adhérer au nouveau permis de conduire biométrique. et la fin de résultat au niveau de la raison de la raison qui et la raison d'照érée – Sous-titrage FR 2021